Ensuite, tu t'es intéressé en 2006, en sortant d'Arshan, à donc tout un pan complètement différent de la spiritualité, en allant plutôt cette fois-ci explorer l'Inde, et en particulier tout ce qui gravite autour d'Ama. Est-ce que tu peux nous dire quelle était l'intention de ce film, et puis comment ça s'est passé ce tournage, parce que vous êtes vraiment allé sur place, vous avez dû baigner dans ces énergies, dans cette vie complètement folle autour d'Ama, et toute cette énergie, comment ça s'est passé ? C'est une histoire particulière, c'est-à-dire qu'à la fois, comme je l'ai dit, j'étais intéressé par l'Inde. D'ailleurs, les premières choses que j'ai rencontrées, c'était plutôt les maîtres indiens, Krishnamurti ou Prajalan Pad, c'est les premiers livres que j'ai lus, que ce soit « L'éveil de l'intelligence ». Voilà, et donc, d'aller en Inde, c'était, comment dire, voilà, c'était pas dans mon agenda, en fait. C'était plus dans mon agenda. C'est-à-dire que moi, très vite, j'ai compris une chose, c'est que j'ai arrêté de chercher. Ça, c'est une chose importante. J'ai arrêté de chercher. Parce qu'à un moment, j'étais dans l'Inde, les Tibétains, d'autres cultures, chercher les voix, les choses, les comparer. Et puis, quand j'ai pris la cruche avec les Indiens, j'ai dit, bon, mon histoire avec les Indiens, et même juste avec ceux-là. Alors, je suis allé voir d'autres. Mais parce qu'il y a eu d'un coup une rencontre, que l'une, tu vois, un truc. Je dis, je vais pas refuser d'eux. Mais j'ai pas cherché. Et donc, Amma, pour te dire, j'étais au restaurant avec une amie actrice, qui était d'ailleurs dans Blueberry. Et on était au restaurant de Tibétain, à Paris, avec Anxen. Et il y a une amie qui m'avait dit qu'il y avait un maître indien qui allait venir en France, là. Amma, je n'en avais pas entendu parler, et que ça serait bien d'y aller, etc. Et moi, je revenais du Pérou, et j'ai dit, non, non, mais je pensais que c'était un maître indien qui allait venir dans un appartement, comme j'avais pu le voir, qui allait avoir 20 personnes, et que ça allait être super, on allait y avoir des badjals et des chambres. Mais c'est super. Non, mais c'est bon, moi, là, c'est bon, je vais juste au restaurant. Ce soir, je vois pas ça. Et pendant qu'on est au restaurant, notre ami appelle et dit, écoute, on y est, c'est à la plainte Saint-Denis, il y a 3000 personnes. J'ai dit, quoi, 3000 personnes ? C'est quoi ce délire ? La plainte Saint-Denis ? Et je ne sais plus quelle année c'était, mais il y a longtemps. C'était, tu vois, c'est vraiment... Début des années 2000, je trouve ça. Voilà, voilà. Tout à fait. Et donc, du coup, nous, on était au restaurant de Tibétain, et je raconte ça à mon ami. Elle me dit, mais qui c'est, qu'est-ce que c'est ? Je dis, je ne sais pas, mais elle est là-bas. Allons-y, on était en semaine. J'avais eu un scooter. On est montés sur le scooter, et on est partis à la plainte Saint-Denis. Et là, on est rentrant, il y a des portraits partout, d'Ama, les champs. Et il y a notre ami qui nous reçoit, qui avait un ticket pour un Darshan. Et j'ai un ticket. Il faut que vous le preniez là. Mais là, mon ticket, moi, je l'ai passé vers 5h du matin. Il était mon soir du soir. Je l'ai passé vers 5h du matin. Et je dis, mais attendez, non, mais... Et je regarde tout ça, je me dis, c'est délirant. Visuellement, c'est fort. Énergétiquement, c'est fort. D'abord, tu rentres et tu fais, oula. Moi, je revenais d'Amazonie. Je fais, oula, là, il y a quand même... Il y a du costaud. Et puis, ils commençaient à me dire d'aller chercher un ticket. Mais je n'ai pas cherché un ticket. Bon, je vais rentrer et me coucher. Demain, je me lève à 8h. C'est quoi ce délire ? Mais non, mais elle passera après l'année prochaine. Et je dis, je viendrai l'année prochaine. Mais ça va, quoi. Et par contre, ma copine, elle est restée. Mon amie, qui était au restaurant avec moi, elle a pris le ticket, elle est restée. Elle a pris l'énergie directement. Et donc, bon, je suis rentré. Bon, du coup, moi, je suis rentré. Et puis, le lendemain, il y a quelqu'un que je connais, qui était producteur, Manuel Delaroche, qui m'appelle et me dit, tu sais quoi, hier, j'étais avec Ama, j'ai rencontré Ama. Et on avait... Comme il était moine, je crois, à l'époque, timidin. Et on avait l'idée de peut-être faire un film ensemble. Et il me dit, j'étais avec Ama. Et j'ai dit, moi aussi, j'y suis passé. J'ai vu, quoi, en tout cas. Il me dit, écoute, ça serait formidable, peut-être, de faire un truc. Je dis, oui, mais on passe un prochain. Non, elle est en Hollande le week-end prochain. Viens, on y va. Alors, j'ai dit, écoute, d'accord. Et donc, là, j'ai su... Et là, on y est allé. Et là, on a... Et là, on s'est dit, oui, il y a un film à faire. Juste, tu vois le Darshan. Tu vois. Et donc, ils ont parlé au Swammy, à tout, au Manuel. Il a parlé, le producteur. Comme il y témoigne, ça a aidé aussi. Ça a fluidifié. Et je vois qu'il montre à Ama des pages de Studio Magazine avec les photos de Blueberry sur les chamanes. En disant, c'est lui, il veut faire un film et tout ça. Alors, il nous dit, venez vous asseoir à côté. Donc, on s'est soit à côté d'Ama. Donc, on est genre à 20 cm du Darshan qu'on voit pendant 25 minutes les gens dans les bras et tout. Là, tu te dis, je rêve d'avoir une caméra, filmer ça. Et donc, après, au bout de l'épidémie, d'un coup, il se tombe vers nous, il dit, ok, ils peuvent faire le film. Elle n'avait jamais donné l'autorisation que personne ne fasse des films hors des gens de l'Achram. Elle dit, vous pouvez aller chercher la caméra. Je dis, non, non, on ne l'explique pas sur la caméra. Mais non, si vous nous donnez d'accord, on va aller chercher de l'argent qui nous permettra de prendre une vraie grosse caméra avec une équipe, etc. Et tout ça. Et donc, du coup, on commence. Et puis, voilà. Et du coup, c'est parti. Voilà comment c'est parti. Et après, on s'est retrouvés au 50e anniversaire d'Ama, qui est la fin du film, qui est la première chose que j'ai tournée en Inde avec une équipe. Et là, on est parti. Oui, qui est un événement colossal. Colosse, bataille. Des dizaines de milliers de personnes, c'est-à-dire qu'ils sont venus, 50 000. À 2 millions. À 2 millions, mais pas sur place. Darshan, je crois que Darshan, 2 millions. Enfin, c'est n'importe quoi. Et les cuisines, j'ai tout dans le film. À la fin, quand tu vois les cuisines, il y a le président de l'Inde qui fait son discours sur 50 ans d'Ama, ça veut dire qu'elle a tourné 50 fois autour du soleil. Tu vois. Enfin, tu sais. Là, moi, je me suis pris, je n'étais jamais allé en Inde. Tu vois, je me prends l'anniversaire d'Ama, c'est ma découverte de l'Inde. Après, on l'a suivi dans les tours. On est allé avec elle. On est revenu. On a monté. Après, c'était avant tout une aventure qui a été étalée sur un an. Mais les 15 jours qu'on a passés pour ce premier tournage qui est les 50 ans d'Ama, il y avait... C'était incroyable, quoi. Tu vois, et puis tu faisais du documentaire mais comme tu faisais de la fiction, en fait. Parce qu'à un moment donné, on faisait des plans larges et on se disait, bon, on peut commencer sur la foule qui arrive là-bas. Il y a 100 000 personnes. Puis on panote, on passe sur des gens et on monte avec la caméra et on voit 300 000 personnes. Tu vois, Gandhi, sauf que là, comme il y a un flot constant, donc tu fais ton plan, toi. Tu fais ce plan-là. Alors, c'est jamais dans chaque prix, c'est des personnes différentes. Mais tu as l'impression que c'est mis en scène. Tellement, c'est incroyable. Et ça a été une aventure très, très belle. Voilà. Énergétiquement, émotionnellement, intérieurement, ça s'est passé comment, intérieurement ? Parce que vous avez dû être, hormis les sensations qui doivent être folles, est-ce que vous avez senti, perçu des choses, toi et puis les membres de l'équipe aussi ? Oui, je peux dire un truc sur ça, c'est qu'à un moment donné, comme elle voyait qu'on tournait beaucoup et tout, à un moment donné, avant qu'on tourne, elle nous proposait de faire un darshan. Donc, on avait une espèce de passe, tu vois, de dire, allez, venez, allez, mes enfants, et elle faisait un darshan. Sauf qu'après, il fallait tourner et l'équipe, elle ne pouvait pas, elle s'y pleurait, je ne peux pas, il a regardé. Moi, j'ai dit, mais non, les gars, c'est terminé le darshan. C'est terminé, vous avez compris, plus de darshan. Vous ferez le darshan quand on a fini le tournage. Non, mais il n'y a pas darshan, mais regardez, vous êtes des locs, on ne peut pas tourner. Alors moi, comme j'ai pris des plans très fortes, j'arrive à tenir l'état, mais vous, donc, non, moi, j'exagère, mais il y a eu quand même cet épisode où à un moment, je dis, bon, il ne faut pas qu'on mélange, on se fait un jour, on se fait darshan, un jour, on tourne, si vous voulez, mais c'était très beau, c'était une très belle aventure. Le film est un, le film est très particulier pour moi, c'est que je peux voir ce film, je ne l'ai pas vu depuis longtemps d'ailleurs, je peux voir ce film et j'oublie que je l'ai fait au bout de 30 secondes, je regarde, enfin, tu vois, artistiquement, il n'y a rien, je ne regarde rien d'artistique, alors que je l'ai fait, on a pensé les plans, tu vois, tu l'as monté, tu as pensé le montage, tu as pensé le son, tu as pensé, tu as tourné, tu es allé retourner pour mettre des plans, donc tu vois, tu as fait tout le travail de cinéaste, mais néanmoins, quand je le vois, c'est le seul film que j'ai fait, de tous les films, où je pars dedans comme si ce n'était pas moi qui l'avais fait, parce que je dis parce qu'il y a Hama, parce que c'est l'Inde, voilà l'aventure avec Hama, après bien sûr, on l'a revue plusieurs fois quand elle est passée, ça fait des années que je ne l'ai pas revue par contre, mais voilà, et c'est vraiment quelqu'un qui est impressionnante dans ce qu'elle fait, quoi, tu vois, il y a des tas de choses que je n'ai pas montées dans le film et qui étaient incroyables et elle a un hôpital ultra moderne qu'elle a monté, tu écoutes les docteurs, tu dis, je vais me faire opérer là, quoi, c'est juste comment ils voient le patient, tu vois, comme ils ont la technologie d'un autre côté équivalente parce qu'il y a des moyens et l'enseignement, d'un autre côté, tu te dis, c'est dingue le rapport au patient, on connaît le rapport qu'il y a parfois des grands professeurs avec les patients et qui sont parfois un peu difficiles, tu vois, on est des pathologies, quoi, on est un peu, enfin moi, j'ai été témoin de ça avec des gens, et là, je me dis, les gens, ils voient en chaque patient, ils t'expliquent, ils voient Dieu, qu'ils doivent soigner le divin, la mission de leur vie, chaque patient, sa sensibilité, donc j'ai des choses que je n'ai pas pu monter qui étaient magnifiques, ouais, mais qui n'avaient pas finalement la place dans le film. Tu sais, des fois, si tu en mets trop, trop de choses belles, l'occidental, il se méfie, il va se dire, ouais, voilà, c'est une secte, tu vois, le rédacteur est tombé dedans, donc j'ai mis des moments, j'ai dû traquer des moments où Hama était faible, un peu fatigué, tu vois, un peu, je les ai traqués, 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 pour les chercher, pour les chercher, mais je les ai trouvés, je les ai mis. Il fait des darshanes toute la nuit, consécutivement, consécutivement, très très long, quoi. Et des moments, tu vois, des moments où elle est plus fragile, ou en tout cas, tu peux la regarder de manière humaine, parce que, tu vois, tu la regardes, pour que du coup, comme je savais où on allait arriver, parce que le 50e anniversaire est qui elle était, je trouvais qu'il fallait l'aborder de ce point de vue-là, tu vois, ça a été mon travail principal, ça a été de le regarder, voilà, comme ça, au début, un peu, bon, faites votre jugement, puis, puis parfois, avec des choses un peu, un peu où elle est, un peu, quand je dis des faiblesses, c'est juste une petite colère, un petit truc où elle s'énerve, elle ne comprend pas un truc, tu vois, où tu ne vois pas l'archétype du maître, parce que le gros problème, c'est, c'est que, tu vois, tu vois, en Occident, et c'est normal, c'est même peut-être sain d'un certain côté, je n'en sais rien, jusqu'à un certain point, mais quand tu as quelqu'un qui est assis, et que tu as des grandes photos autour de lui, ce que font nos politiques, dans les camps mythiques, tu te méfies, c'est de la gourautisation, et donc, donc voilà, mais c'était une belle aventure. Et quel accueil a reçu le documentaire ? Super, super accueil, on était à Cannes, d'ailleurs, ce qui était une grande surprise. En sélection officielle, donc on a une projection à Cannes, les Soamis ont monté les marches, c'était une très très belle aventure, la sortie s'est bien passée, ça a été un succès, par rapport à un petit nombre de copies, c'est un film un peu confidentiel, il a eu du succès aux Etats-Unis aussi, donc c'est une belle histoire.